Je suis Michèle Fitoussi, je suis éditorialiste à Elle, je suis journaliste, je suis écrivaine, je suis adaptatrice au théâtre, enfin voilà, je fais beaucoup de choses. Je travaille depuis un certain nombre d'années dans un magazine qui s'appelle Elle, dont la devise inventée par sa fondatrice Hélène Lazareff en 1945, puisque le journal a 65 ans, un peu plus d'ailleurs, c'était en fait le sérieux dans le grave, l'ironie dans la légèreté. Et en fait, l'idée c'est qu'une femme peut être tout à la fois, et je crois que c'est le grand avantage des femmes aujourd'hui, c'est qu'on peut à la fois, on n'a plus rien approuvé, ni d'un côté ni de l'autre, et on peut tout à fait être à la fois belle, intelligente, sérieuse, bosseuse, travaillée, compétente, je voulais dire, efficace dans son domaine. Je pense que ça n'a absolument rien d'incompatible au contraire, et je pense que c'est ça la très grande force des femmes. Par ailleurs, je viens d'écrire une biographie d'Hélène Robinstein, qui s'appelle en sous-titre « La femme qui inventa la beauté ». Elle n'a pas vraiment inventé la beauté, mais en tout cas elle a donné aux femmes l'occasion de montrer qu'elles pouvaient effectivement s'émanciper grâce à la beauté. Je m'explique, Hélène Robinstein, qui était une entrepreneur de génie et qui a monté son entreprise en 1902 en Australie alors qu'elle-même venait de Pologne, a très très vite compris dans le début du XXe siècle balbutiant que la beauté serait un nouveau pouvoir pour les femmes, et qu'en tout cas c'était très important pour les femmes de le conquérir. En Angleterre, où elle a monté certains de ses salons de beauté après l'Australie, elle a sorti le maquillage, littéralement, des théâtres et des maisons closes où il était confiné puisque la société victorienne et puritaine anglaise ne supportait les femmes maquillées que les actrices et les prostituées. Elle a montré, elle a enseigné aux femmes, les parisiennes, les américaines, les australiennes, mais dans le monde entier. Comment se maquiller ? Comment prendre soin de soi ? Comment prendre soin de sa peau ? Et pour elle, c'était absolument pas incompatible d'être une femme belle et bien dans sa peau et d'être une femme d'entreprise, une femme entrepreneur, bien au contraire. Et alors, pour revenir aux femmes dans l'entreprise aujourd'hui, je pense que non seulement c'est pas incompatible, mais c'est nécessaire. Et je crois que les femmes n'ont pas du tout besoin de singer des hommes en étant sérieuses avec des costumes, etc. et austères. Je crois qu'elles peuvent tout à fait être des femmes compétentes, des femmes efficaces, des femmes créatrices d'entreprise, revendiquer leur place au sein de la société en restant elles-mêmes, c'est-à-dire en restant féminines. C'est pas un gros mot. Et je pense qu'on peut tout à fait vouloir faire aussi avancer la cause des femmes dans tous les domaines et être féminine. Il n'y a rien à la compatibilité. En tout cas, ces deux domaines-là, au contraire, doivent se rejoindre. Et je pense qu'il faut que les femmes l'imposent. Et je pense que les femmes doivent l'imposer aussi. Ah non, c'est une régression totale. Non, non, c'est la maternelle, c'est une régression totale. C'est renvoyer les femmes à la maison. Non. Ce qu'il faudrait, et là, ce qui serait une avancée, c'est d'instituer un congé parental différent de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pourrait être un peu sur le modèle suédois, qui pourrait être pris indifféremment par les hommes et par les femmes pendant la première année de la naissance de l'enfant et rémunéré à 80% du salaire initial. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Le laboratoire de l'égalité et puis des gens aussi comme Brigitte Grézy, qui a fait un rapport en ce sens sur la parentalité, ont aussi proposé des pistes qui peu ou prou rejoignent cette piste-là, la piste du modèle suédois. Et je pense que pour faire avancer une société, il ne faut pas du tout renvoyer les femmes à la maison avec un salaire maternel. Il faut au contraire que les hommes et les femmes prennent leur place et leur part dans la parentalité et puissent à tour de rôle s'occuper de leurs enfants. Et ça, c'est très important. Dans les cosmétiques, pas du tout. Mais j'ai monté avec deux amis, Véronique Olmi, qui est auteure de théâtre et romancière, et Anne Rottenberg, qui dirige le festival de la correspondance à Grignan, un festival de théâtre féminin, d'auteurs femmes, d'auteurs heureux. L'idée, c'était de montrer que dans un domaine où 80% des pièces qui sont écrites par des hommes, il y avait aussi beaucoup de femmes auteurs. Et on voulait montrer que ces femmes avaient beaucoup de talent, donc rétablir une espèce de parité. Donc ce festival a lieu l'année prochaine, le 6, 7, 8 janvier à Paris, au Théâtre des Mathurins. Et nous avons demandé à des auteurs comme Geneviève Rizac, Armand d'Asterce, Carole Thibault, Camille Laurence, j'ai moi-même écrit une pièce, d'écrire des pièces courtes en un acte sur le thème Guerres épées, qui vont être jouées, interprétées, mises en espace par des metteurs en scène de renom et interprétées par des comédiens comme Marianne Ascaride, Fanny Cotanson, Samuel Labarthe. C'est en janvier prochain au Théâtre des Mathurins. En 6, 7, 8 janvier, c'est le soir.